Salut les nouilles, c'est Draco et aujourd'hui on va s'ouvrir de boîte les pouvoirs du duel. Alors en premier lieu, chers abonnés, je tenais à m'excuser auprès de vous puisque je voulais sortir beaucoup plus de vidéos en mars mais à cause de cours qui m'ont pris plus de temps que je ne le pensais, j'ai pas pu en sortir et je compte bien les faire pour avril. On va commencer ce mois de la plus belle des manières avec le produit le plus attendu de 2019. En premier dans cette boîte, on va avoir 6 promos qui sont donc les 6 monstres qui représentent chaque génération avec un nouvel artwork dont certains sont vraiment très sympathiques et on a 6 packs concernant chacune 5 ultra rares. Alors dans la série, il y a 100 cartes, on a une quarantaine de nouvelles cartes et une soixantaine de rééditions. D'ailleurs les nouilles, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail en aimant la vidéo, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement, de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos et de commenter pour dire vos avis dessus et n'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur Twitter où je fais des concours de temps en temps. Vous pouvez aussi venir discuter avec moi sur mon groupe Discord, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas aussi que j'étudiais à Reims depuis maintenant quelques mois et que pour les rémois ou ceux habitant aux alentours, il est possible de vous rencontrer. Alors c'est parti, nous avons dedans en premier lieu le tapis. Alors vous voyez avec les 6 artworks nouveaux, des 6 monstres représentatifs. Voilà, donc le carton est assez solide, vous voyez, c'est assez épais. Alors après bien sûr, ce que je peux toujours noter, c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas de tapis en mousse comme je l'ai derrière puisque c'est quand même beaucoup plus pratique pour jouer, même si ce n'est pas forcément des tapis aussi grands. On en avait eu dans les Gold 4, dans les éditions Pyramide, mais ça commence à remonter maintenant. Franchement, ce serait la meilleure idée à faire pour ce genre de pack. Alors côté promo, on a déjà le Magicien Sombre qui est, je trouve, la plus belle des nouvelles artworks. Voilà, le nouvel artwork est vraiment superbe. On a Neos qui est un artwork nouveau aussi très sympathique. Le dragon de bouteilleur d'étoiles, sympathique aussi. On a Utopie. On a ensuite, voilà, le dragon pendule. Et enfin, le Decode avec ce fameux artwork. D'ailleurs vous verrez qu'on a aussi la possibilité d'avoir le dragon Charge Borel avec l'autre artwork justement dans ces boosters là. Donc on va voir si on va pouvoir le choper. Donc comme je vous l'ai dit, on a nos 6 boosters. Alors je trouve ça un peu dommage, c'est que vu qu'on a 6 boosters et qu'on avait justement 6 promos, de pas avoir un artwork par promo, puisqu'on avait déjà eu ça pour la saga des dieuistes. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, le plus important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Alors nous commençons avec Cavalerie des Ténèbres, donc une nouvelle carte. Oh, une réédition. Le Grand Manus Roi Mecha Superquantique. Hop, on a, oh, le Crystal Wing. Qui, je le rappelle, n'avait été réédité que dans Belle L'Air, la première, la Vengeance de la Lumière. Donc ça date de plus de 2 ans. Et la carte cotée quand même pas mal, donc ça c'est une très bonne réédition. Le Renard à 9 queues, donc un QB. Dont certains jouaient dans Fire King que j'avais vu. Ça peut se jouer aussi avec True King, puisque quand il est pété, il invoque 2 jetons sur le terrain. Donc ça peut être sympathique. Et on a enfin Zaborg, le Mega Monarch, qui peut être joué dans Nécrose et qui peut permettre de faire très mal à l'extra deck adverse. Alors on commence avec Churit, donc réédition de Churit qui est revenu à 1. Le Dragon Double Octet. Hop. Nécrose d'Unicorne, toujours limité. Le Jet d'Ogre Gookie. Et Jasmine Aromage. La nouvelle Link pour les Prophéties, donc Roley, le premier Prophète Voyant. Original comme non. Voilà. Ensuite, ah, le Kaleidoscope Nécrose, évidemment. Ensuite, Cêtre Séraphin Étoile. J'espère qu'on arrivera aussi à choper le trône, c'est sympathique. L'Enchanteur Cybers. Et nous avons Kitou Double. Alors ici, on a la nouvelle carte Prédaplan. Très jolie. Alors je ne sais pas ce qu'elle vaut dans le deck, mais en tout cas, en termes d'artoirs, j'aime beaucoup. Ensuite, ah, bah oui, les gadgets sont rédités. Donc là, on a le gadget Or. Voilà. On a Gookie, le Grand Ogre. Lion Naturia. Ça, c'est une très bonne réédition parce que la dernière, je crois, datait des golds. Je ne sais pas si, je crois que c'était les golds de 2 ou les golds de 3. Et ouais, ça remontait, donc ça fait du bien de l'avoir en réédition. Et oh, bah tiens, il y a une trappe. Ghostbell, donc beauté fantôme et manoir hanté. Voilà, il y en a une. Il faudrait en choper plusieurs, évidemment, pour que ce soit intéressant, mais déjà, une, c'est bien. Alors, ah, bah tiens, on a la nouvelle link qui va être utile pour tous les decks plantes en général. Jasmine, Aroma Seraph. Superviseur de Sauvegarde. Souhait de Poussière d'Étoile. Romarin Aromage. Et Gale, le Serpent Divin, qui était sorti, je crois, en simple commune. Donc là, l'avoir en rareté supérieure pour les collectionneurs, c'est bien. Alors, dernier booster de ce premier pack, on a Pendule Hame. Constructe ! Tiens, tiens, la voici, la waifu. La meilleure carte de Marinette de l'ombre, évidemment. Voilà, réédité, sympathique. Hop, Disciple Lien. Ange ou Farstar. Et enfin, encore une Jasmine Aromage. Bon, premier pack, un peu moyen, puisque à part la botte fantôme, on n'a pas eu grand-chose. On a eu Lyonaturia et Crystal Wing, mais on sait qu'on peut avoir des cartes beaucoup plus intéressantes. Donc, on va voir ce qu'on peut choper dans le deuxième pack. Alors, premier booster. Ah, ah, non ! Ah, non ! C'était la première carte du premier, de la première boîte. On l'a encore, la Cavalerie des Ténèbres. Bah, dis pas qu'on va avoir le même booster, quand même. Bon, on l'a acquis tout double, très bien. Ensuite, la carte Prédaplante. Encore un Gadget Or. Et Gooky, le Grand Ogre. Bon, premier pack assez mauvais. Allez, ici. Ah, bon, c'est pas Line Trap, comment dire. Vu qu'elle a été rééditée beaucoup, c'est pas non plus la meilleure qu'on aura pu choper, mais c'est quand même cool. L'Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Ça, c'est bien. Hop, hop ! Ah, bah, allez, deuxième Nonaturia, c'est gratuit. Le Chaos Max, c'est pas moche. Qu'est-ce que c'est ? Avanceur Photon, très bien. Et, oh, c'est sympathique, ça, comme réédition. La Grande Prêtresse de la Prophétie. Bien qu'ils aient pas réédité le Blue Boy, donc c'est un peu dommage, mais bon. Peut-être qu'ils vont le rééditer plus tard, il y a moyen. Bien, dans le nouveau Battle des Légendes, par exemple. Allez, on a l'Ange ou Farstar. Ah oui, le fameux magicien. Celui qui nécessite 5 monstres magiciens. Bah, sympathique, hein. Il reste tout le terrain quand on l'a invoqué. 4.500 de patate. Et j'en ai vu qu'il a joué dans Shadow, parce qu'il jouait la piège, je sais pas comment il s'appelle, la Nécrofusion, qui permet justement de l'invoquer dans Shadow, durant le Tour Adverse, pour Tour Adverse, ça peut être joué. Voilà, sympathique. Ah, on a le Dragon Hieratic de Tef Nuit, évidemment, quand vous jouez Hieratic, celle-là, c'est du x3 obligatoire. Ensuite, le Golem Roi Ancien, la version Frappe Ultime. Nécrose de Valkyrus. Waouh ! Ah, ça fait bizarre de l'avoir, parce qu'en secrète, avec Briona qui est Trichoula, c'était les 3 qui cotaient énormément à l'époque dans Force Secrète. Et waouh, ça fait du bien de l'avoir en réédition, celle-là, la cote va bien baisser. Allez, nouveau booster. Ah, c'est bien ça ! On l'a, notre Link pour Hieratic. C'est très sympathique. On va la laisser là. Grand Manus, oui, Roi Mecha, Superquantique. Donc on l'avait déjà eu. Un deuxième Crystal Wing. Encore le Renard. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? On a encore un Zaborg. Bon, pour l'instant, on chope les mêmes cartes. On commence avec le Cercle Magique Sombre. Très sympa, ça aussi. Forme du Chaos, logique. Encore un Gadget. Je crois que c'est les... Gadget Or et Argent. Je crois que c'est les deux cartes qui tombaient le plus facilement. Donc c'est pas tenant qu'on en chope autant. Bah tiens, voilà. Et nous avons... Oh, ça c'est bien ça. Faucheur Fantôme, ça fait plaisir. Voilà, bon ça, hop, ça me fait 3 Entraps en 2 packs. Bon, le dernier pack, je suis un peu deck, parce que j'ai pas chopé de trucs que je cherchais vraiment. Donc on va essayer de le choper dedans. Allez. Alors, on commence avec Lien entre professeur et étudiant. Waouh, d'accord, génial ce nom. Incroyable. Oh, tactique de changement X6. Non, de changement X6, pardon. Oui, c'est celle qui, en payant 500 points, vous faites piocher une carte quand vous faites une invocation d'utopie. Très bien. Qui tout double. Fusion miraculeuse. Et pour finir, Améternel. Et bien voilà, c'est la fin de cette ouverture. Alors, je vais pas vous cacher que je suis un peu resté sur ma fin. J'ai eu quand même de belles cartes, on va pas se le cacher. La beauté fantôme, Delonaturia, la hiératique, la faucheur fantôme. C'est pas mal, mais je suis un peu frustré, parce que j'aurais bien voulu avoir des cartes que je cherchais plus personnellement, comme le nouveau Cyber Dragon, le Dragon Oledora en sphère mode et en phénix. Et bien évidemment, Evenly Match et Infinite Permanence. Mais bon, ce fut quand même très plaisant de pouvoir partager mon ouverture avec vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos en avril. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut les nouilles ! Sous-titrage ST' 501